M. Beaugrand-Champagne, bienvenue à notre émission Évangélisation 2000. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes évidemment connu parce que vous êtes à Radio-Ville-Marie dans l'émission Rencontres spirituelles qui est diffusée tous les matins à 10h et le soir à 22h au 91,3, je crois. Oui, à 91,3 Montréal et à 100,3 Sherbrooke. Radio-Soleil. Au FM. Alors aujourd'hui, j'ai un homme qui, dans sa vie, dans sa carrière, vous avez fréquenté des grands noms, bien sûr, des grands personnages spirituels. Vous êtes un homme qui aimait l'histoire, l'histoire de l'Église. Mais aujourd'hui, on aimerait connaître l'itinéraire spirituel de Raymond Beaugrand-Champagne. Vous nous parlez un petit peu de votre itinéraire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ça commence très jeune, au fond, avec la formation catholique que l'on recevait. Je suis né en 1926 et on apprenait très jeune. Et petit à petit, j'ai rêvé d'être moine à Saint-Bernard-du-Lac alors que j'étudiais chez les Jésuites. J'y suis entré, j'ai fait deux ans, de 44 à 46, et ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Mais j'ai toujours rêvé de retourner dans un monastère et j'ai été happé par les communications. Et quand on est dans les communications, particulièrement la télévision et Radio-Canada, quand on a comme une paroisse de 600 000 personnes ou de 800 000 personnes, il est difficile d'abandonner une telle paroisse pour aller s'enfermer dans un monastère. Et les prêtres me disaient, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas abandonner. Et puis j'ai adopté un enfant abandonné et je me suis pris avec ça encore et c'était très très long. Et je me réveille aujourd'hui à la fin de mes jours, je suis encore happé par les communications. Et j'ai été happé par les communications pour le désir de transmettre la foi, de faire que les gens connaissent finalement quelqu'un qui est Dieu d'abord, mais qui est aussi Dieu incarné en Jésus-Christ. C'est ma passion. Comment vous avez fait votre expérience spirituelle? Est-ce que vous pouvez nous parler des éléments ou de certaines circonstances, vous avez eu des expériences spirituelles marquantes dans votre vie? Oh, je dirais qu'une des premières impressions, c'est au retour de mon inscription à l'école primaire à 6 ans. Je suis arrêté à l'église Sainte-Pandeleine-Outremont avec ma mère. Nous étions seuls à l'église. Je l'ai vu prier, agenouillé pendant au moins un quart d'heure, fixant quelque part quelque chose. Et c'était évidemment le tabernacle. Mais quand on est jeune comme ça, on se demande ce que c'est. Mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un, que ma mère priait quelqu'un. Et ça m'est toujours resté marqué. C'était un des plus grands moments de ma vie. Et par la suite, il me sont arrivé de nombreuses choses, comme de rencontrer des professeurs jésuites, ou des confrères de classe qui avaient vraiment une foi vivante, et qui se donnaient à Dieu en religion, et qui entraient, je crois, chez les Pères Blancs ou chez les Jésuites, et d'autres qui avaient un désir, vraiment, de devenir des saints. À cette époque, ça existait, et ça existe encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore des jeunes qui rêvent d'être des saints. Moi, j'ai rêvé d'être un saint en entrant à Saint-Ménaud-du-Lac et en me donnant complètement à Dieu. J'ai des textes de cette époque, et je suis surpris, comme nous étions saisis par Dieu, déjà. Et on voulait vraiment donner sa vie entièrement à Dieu, Dieu seul. Est-ce que vous voulez toujours devenir un saint? C'est toujours votre objectif? C'est toujours mon objectif, et je crois qu'il faut toujours viser ça parce que, pas par orgueil, c'est parce que Dieu nous le demande, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et pourquoi Jésus serait-il venu sur la terre, c'est pas pour faire de nous des saints. Et c'est Jean-Guitton qui disait que cette terre, cette boule, est une fabrique de saints. D'où venons-nous? Du sol de la terre, par l'entremise de nos parents. Et nous sommes là, sur la terre, pas pour niaiser, pas pour se dire, bien, un jour on va mourir. Non, c'est pour un jour on va devenir des saints, c'est-à-dire des gens heureux. La sainteté, moi, je l'ai expérimentée pas par moi-même, mais par des gens que j'ai interviewés, particulièrement à rencontre à la télévision de Radio-Canada. Et les gens les plus heureux que j'ai rencontrés, c'était des saints. Ne serait-ce que Hans Urs von Balthasar, qui est un des plus grands théologiens, le sourire, la joie, le pétillement dans son regard, nous montrent bien que le bonheur, il est là. De vivre pour Dieu, avec Dieu et pour les autres. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Vous avez mentionné tout à l'heure que, je pense que j'ai cru voir que Raymond Beaugrand-Champagne a donné des pieds et des mains à l'évangile, si vous me permettez l'expression, où vous avez reçu l'évangile, vous avez adopté un garçon. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de ce jeune-là et qu'est-ce que ça vous a fait vivre, cette expérience-là? C'est une étrange expérience. J'avais fait un film sur Jean Vanier, puis je me suis dit, en le regardant à la télévision, et lui a tout fait ça, et moi, qu'est-ce que je fais? Des émissions de télévision pour dire aux autres quoi faire, puis je ne le fais pas. Et j'ai demandé à Dieu, et puis il m'a répondu, il m'a envoyé quelqu'un, c'est une histoire trop longue à raconter, qui me déplaisait. Je le trouvais sale, je le trouvais épouvantable, il ne savait pas parler, il n'avait aucune éducation. Et puis petit à petit, il m'a dit que c'était moi qui étais son père, quand je lui ai dit, prie Dieu, il est ton père, il dit, non, c'est toi, mon papa. Et on reste pris, on a ce débat, on veut s'en débarrasser. Je sais que vous avez adopté quelqu'un, vous savez qu'à un certain moment, on veut s'en débarrasser. Mais finalement, je n'ai plus voulu m'en débarrasser. C'est lui qui m'a enseigné l'Évangile par les tortures qu'il m'a fait endurer, si on veut dire, par les mauvais coups, vous savez ce que c'est. Et tous ces mauvais coups font qu'on finit par apprendre à pardonner. On comprend que Dieu est un Dieu qui pardonne et qui aime. Et l'amour qui se développe en nous fait que l'Évangile, tout à coup, devient brillant. C'est comme de l'or, l'Évangile. Qu'est-ce qui est arrivé à votre garçon? Il est mort, malheureusement, dans une overdose à 40 ans, après m'avoir laissé un fils qui avait 9 ans à l'époque, qui a 15 ans maintenant. Je suis grand-père d'un grand garçon de 6 pieds 1, qui est charmant, qui est merveilleux. Il s'appelle Pascal, c'était le nom rêvé de son père, parce que ça voulait... ça se référait à la résurrection du Christ, et mon fils tenait à donner ce nom-là. Ça, ça vous a fait vivre une expérience marquante. C'est une expérience marquante, troublante, qui fait que quand on se rapproche des pauvres, on découvre Jésus. Je crois que les plus délaissés, les plus abandonnés, nous enseignent qu'il est Jésus. Il est lui-même abandonné. Il est lui-même négligé. Il est lui-même très peu connu, par nous-mêmes, d'ailleurs. On croit qu'on le connaît, mais on... Jusqu'à quel point doit-on aller jusqu'à... pour l'aimer vraiment, hein? Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. La vie n'est jamais assez longue pour l'aimer vraiment et l'aimer dans les pauvres. Vous avez côtoyé beaucoup les écrits des grands mystiques, des personnes mystiques. Et aujourd'hui, à travers vos rencontres spirituelles, vous côtoyez des gens sans les voir. Vous me disiez que vous êtes frappé du courrier que vous recevez. Ou qu'est-ce qui vous peine le plus quand vous regardez la société actuelle? Ou qu'est-ce qui vous frappe? C'est de voir qu'il y a si peu de gens, il me semble, dans cette société pour stimuler la foi des gens qui nous entourent. Car la foi est là comme une braise, hein? Il faudrait souffler dessus. Et je suis surpris par tous les témoignages que je reçois par milliers. Des gens qui sont frappés par les témoignages de ces saints ou de ces gens merveilleux dont je parle. Qui sont des exemples. Qui ont vécu pour le Christ. Qui ont vécu par amour de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été transformés, qui vous ont dit qu'ils ont été transformés? Ah oui, beaucoup qui me disent qu'ils ont été convertis. Même des prêtres. Ça peut sembler étrange. Mais des prêtres qui sont de bons prêtres qui me disent tout à coup vous m'avez donné un nouveau souffle. J'ai 77 ans. Je me laissais aller un peu. Et tout à coup en vous écoutant matin et soir, je me sens revivre. Je me sens le goût de lire, de mieux dire ma messe, de mieux faire. Quelle est la place que vous faites à l'Eucharistie dans votre vie? Elle est au cœur. Au cœur? Au cœur. C'est ce que Jésus nous a laissé de plus précieux. Évidemment que je quitterais l'Eucharistie pour aller sauver quelqu'un, pour aller aider quelqu'un. Mais je ne sacrifierais pas facilement mon Eucharistie quotidienne. Car c'est la rencontre non seulement du Christ vivant qui est là sur l'autel et que le prêtre s'apprête à me donner. Mais c'est de m'unir à lui par amour. Et cet amour vivant qui est l'Esprit Saint en nous, qui nous a été donné au baptême et à la confirmation, qui nous fait aimer ce Jésus qui nous plonge dans les bras de Dieu notre Père. J'ai une spiritualité trinitaire, essentiellement trinitaire, que je dois justement à Saint-Benoît-du-Lac où j'ai passé deux ans. En terminant, M. Beaugrand, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent aujourd'hui un message spirituel? Vous seriez porté à dire quoi? Je leur dirais, aimez cette Église en dépit de tout. Et sachez qu'au cœur de cette Église qui peut vous apparaître sous certains rapports négligeables, elle est un trésor. Et c'est au cœur de cette Église qu'on trouve des prêtres comme vous qui peuvent nous donner le goût de vivre pour Dieu et qui nous donnez par vos mains le corps vivant de Jésus-Christ, l'absolution de nos péchés, la direction spirituelle, le goût de vivre vraiment pour Dieu. M. Beaugrand-Chantal, merci beaucoup de votre témoignage. Merci.